Bonjour les yogis, les délicieux co-créateurs du défi des 100 jours, c'est Valentine. Aujourd'hui c'est le jour 25 et ça fait depuis ce matin en me levant que je suis toute énervée parce que je sais pas, j'ai eu une sorte de flash, de petite prise de conscience là je me dis en fait je lâche, je laisse aller, je m'allège, je me nettoie, c'est ce que je me suis dit ce matin en me levant. Et alors après j'ouvre mon cahier du défi et qu'est-ce que je vois aujourd'hui jour 25, lâche et prise. Du coup j'étais super contente parce que je me suis dit j'arrive de mieux en mieux à écouter mon intuition et je voulais partager ça avec vous parce que c'est trop bien, c'est trop bien, de plus en plus j'écoute mon intuition c'est-à-dire que j'y travaille depuis quelques années mais c'était peut-être en dents de scie et là le fait d'avoir ces défis ça oblige quand même à plus l'observer au quotidien. Bref, et en fait ce que je voulais vous dire c'est que c'est génial parce que j'ai fait ce défi en commençant mon défi sur l'abondance et vous vous souvenez pour ceux qui ont suivi, au départ j'hésitais en fait à le faire, à le dire j'hésitais à faire des vidéos blog parce que j'avais des peurs qu'on me prenne pour une personne ménale et tout mais en fait comme je le dis j'ai l'impression de me répéter mais c'est vrai que je me retrouve dans une situation financière plus que tendue et ça me donne le sourire en fait parce que vraiment il faut que je garde mon attention non pas sur mes peurs mais sur le fait que c'est un cadeau et que c'est moi qui ai choisi d'être là où je suis maintenant et que c'est vraiment un cadeau qui va me permettre de me libérer de cette peur là et toutes ces dernières années je me suis libérée de quelques peurs je me suis libérée il y a 3 ans de la peur que mes enfants ne m'aiment pas de la peur de perdre mes enfants après je me suis libérée de la peur de ne pas être digne des choses et là je me libère de la peur ça rentre dans le cadre de la peur de ne pas être digne mais c'est sur le point de vue financier en fait je me libère de cette peur de ne pas être digne de recevoir de ne pas être digne de recevoir pour ce en quoi je crois et en faisant des actes et des actions dans lesquelles je crois et en commençant donc je fais des dégressions encore une fois mais en commençant ce défi sur l'abondance ma première intuition ça a été de lâcher de donner avec mon site de vidéo après là j'ai décidé de faire un jeûne ça faisait quelques temps voilà je faisais que rouler en vélo et du coup là d'avoir fait ce jeûne alors je suis en phase 1 une reprise d'alimentation après le jeûne donc je mange que des légumes et puis des petits poissons frais je sais pas j'ai l'impression d'être allégée j'ai l'impression d'avoir de moins en moins de toxines alors on peut pas j'avais l'impression moi d'être quand même assez saine de corps et d'esprit quoi je fais pas mal de yoga je mangeais quand même sainement mais c'est toujours cette histoire de l'oignon à plusieurs couches c'est à dire que il y a toujours plus de couches et plus de couches et plus de couches à enlever et on peut toujours aller creuser plus plus en profondeur et j'ai encore plein de boulot à faire je le sais de toute façon c'est jamais fini c'est le travail d'une vie et de plusieurs mais voilà j'avais entamé ce jeûne en me disant même ça pourrait régler mes problèmes de sinus parce que j'ai toujours le débouché alors le débouché mais je pense que je me laisse pas respirer la part d'air qui me revient donc ça rentre encore avec mon premier défi vers la dignité alors je m'éparpille un petit peu mais c'est pour vous dire donc je me suis levée avec cette idée qu'il fallait que j'enlève des choses et ça résonne complètement avec ce qui s'est passé ce week-end ce week-end j'étais en formation yoga thérapie à Paris et il y a Corinne l'une de nos deux formatrices qui nous dit la femme du docteur Coudron qui nous dit le yoga en fait c'est quoi ? c'est pas rajouter des choses elle dit le yoga c'est enlever et elle a beaucoup insisté sur ça et ça franchement j'étais allongée sur mon tapis j'écoutais ça ça résonnait vraiment énormément je me disais mais oui 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 enlever des choses en fait lâcher 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 et avant je pratiquais j'ai pratiqué pendant 17 ans du yoga qui était très très dynamique et là depuis 3 ans pour ma pratique personnelle je pratique du yoga qui est très très doux mais en fait parce que j'en avais besoin mais j'avais pas pris conscience que c'était ça vous voyez parce que j'avais besoin de lâcher et donc en pratiquant le yoga voilà parce que j'avais des douleurs et donc je disais allez je lâche j'abandonne je lâche prise je lâche ma colère voilà j'avais des douleurs physiques qui étaient liées à l'émotionnel et j'en ai encore de toute façon je travaille toujours sur ça et donc du coup par rapport à cette idée de lâcher prise j'avais déjà commencé dans mes défis aussi à aller plus doucement à prendre le temps et il s'est passé plein plein de trucs ce week-end j'ai encore eu l'intuition avec mon ami Karine de faire la méditation sur la pleine lune et Karine qui a dit voilà soyez une feuille d'automne et si vous avez l'impression que vous êtes léger c'est que c'est juste et voilà j'ai envie de cette légèreté et pour cette légèreté il faut s'alléger et c'est marrant parce que j'ai des intuitions qui me disent voilà j'ai envie de donner mes vieux habits même des vieux livres alors que je suis très attachée aux livres c'est mes guides depuis toujours je sais pas j'ai l'impression vraiment d'avoir envie de m'alléger comme si mes affaires elles pouvaient tenir dans une valise je pense à ma copine Julie qui fait des saisons qui va à la montagne et tout bisous Julie elle me disait allez Val laisse tomber tes anciens amis regarde juste que tu aimes mettre ce dans quoi tu vis et elle elle sait très bien faire ça et c'est vraiment une source d'inspiration pour moi et j'ai encore du boulot pour la rejoindre à ce niveau là parce que je suis très très dans le passé très nostalgique à regarder tous les petits bouts de papier les petits mots à un moment je gardais même les tickets de cinéma c'est n'importe quoi mais du coup j'ai l'impression d'être toujours en train de devoir faire du vide et du tri dans mes affaires mais c'est quand même toujours un peu le bazar chez moi enfin voilà encore à m'améliorer là dessus donc il fallait noter les 5 idées préconçues qu'on avait et moi les idées préconçues que j'ai c'est il faut travailler dur pour réussir il faut remplir le temps et faire plein d'activités pour profiter de la vie il faut se dépêcher tout le temps pour être efficace je dois faire passer les autres avant moi et l'argent n'est pas important et j'en avais une autre en route tout à l'heure j'ai pas eu le temps de la noter mais elle va me revenir au moment juste et donc j'essaie de travailler sur tout ça et vous voyez c'est marrant comment mon défi pour aller vers l'abondance m'amène à m'alléger et me délester de tout quoi et alors là on est toujours 25 donc j'imagine même pas à la fin du défi et alors par rapport à ça je préparais mes petits légumes là qui sont en train de mijoter d'ailleurs et j'ai voulu mettre une vidéo de la télé de Lilou comme je fais le midi quand je prépare à manger et j'ai voulu suivre mon intuition et comme je sais que j'ai les peurs la peur de manquer la peur comment je vais faire moi je me dis mais comment je vais faire je suis allée dans la rubrique peur et je suis tombée sur la vidéo de Jean Gracier faire face à ses peurs je vous conseille de la voir elle est géniale ce qu'il dit c'est top je vais la... je l'ai partagée là sur ma page Facebook et Jean Gracier donc il parle bien qu'on est en train de rentrer enfin qu'on rentre dans une nouvelle dimension la Terre voilà je vous passe les détails de ça mais c'est vraiment ce que je sens depuis 20 ans c'est à dire depuis que j'ai 14 ans j'entends ma mère qui me dit après l'an 2000 de toute façon on va rentrer dans un nouveau paradigme elle disait les prédictions de Nostradamus elle disait voilà il y aura un éveil des consciences il y aura un éveil des consciences enfin j'entends Mouti me dire ça depuis que j'ai 14-15 ans et depuis que j'ai 20 ans donc là j'ai 38 ans c'est vrai que ça fait 18 ans que j'ai vu vraiment la différence entre il y a 18 ans et maintenant même il y a 18 ans quand on faisait du yoga mais j'étais dans une secte quoi c'était... et même il y a 10 ans quand j'ai commencé à donner des cours du yoga les personnes ne connaissaient et là de plus en plus ça rentre dans les mœurs enfin voilà c'est juste un exemple parmi tant d'autres mais même par exemple pour l'alimentation bio pour faire attention à ce qu'on mange voilà donc là je sens qu'on est tous poussés et c'est ce qu'il dit Jean Gracier il dit voilà il y a le train qui roule là bah peut-être le train de la vie avant il roulait à 15 km heure peut-être qu'il a augmenté à 20 peut-être qu'il a augmenté maintenant à 25 km heure il dit si vous êtes sur le quai c'est facile de monter dans un train qui roule à 15 km heure mais quand il roule à 22 bah c'est plus difficile et il faut se délester si vous avez besoin de courir donc il faut enlever vos bagages quoi et donc c'est fou que je sois tombée sur cette vidéo là alors que je me suis levée ce matin en me disant je dois m'alléger et je veux m'alléger mais alors attention parce que ça c'est mon intention mais maintenant à mettre en pratique c'est vachement plus difficile parce que dès que je commence à faire un tri dans mes habits je me dis ah non ça je vais le remettre enfin c'est dramatique quoi comment faire chers amis yogi et concréateur je ne sais pas mais en tout cas je vais demander à mes guides je vais demander aux petits anges à mon intuition de me guider pour continuer à aller comme ça et je suis persuadée que cette histoire de jeûne ça rentre dans ce cadre je suis obligée de m'alléger de me délester pour pouvoir avoir de l'abondance parce qu'on ne peut pas remplir un verre qui est déjà plein voilà donc si on n'aime pas ce qu'il y a dans le verre et bien il faut le vider avant de pouvoir le remplir d'autres choses c'était la phrase philosophique du jour et bien je vous fais des gros bisous et puis gardez le mojo à bientôt Namasté